bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto je vais vous montrer comment dessiner taudette vous savez comment est un peu sa tête en forme de champignon donc on commence par faire cette forme là donc c'est une forme un peu carré carré avec des bords très arrondis de chaque côté voilà on commence par faire ça si vous voulez on peut vraiment partir sur un truc un peu plus arrondi faut vraiment pas qu'on est dans vous de lignes droites parti au dessus on fait une ligne concave vers le bas dans ce sens là voilà de chaque côté ici et là on est à peu près au tiers supérieur par rapport à la tête on place deux petits traits et c'est de là d'où va démarrer le capuchon si vous voulez du personnage donc le champignon donc on le fait partir de là comme ça et ça doit être vachement plus volumineux que cette partie là donc là on n'hésite pas faut que la distance si vous voulez de entre là et là soit bien plus inférieure entre celle qui est entre là et là et là on part bien sur le côté comme ça faut que ce soit symétrique pour ça on n'hésite pas à utiliser des lignes repères comme une ligne repère à la moitié comme ça sur les côtés ici on aura on aura les ronds donc on part sur deux petites parties comme ça ici là on aura juste un cercle simplement on peut utiliser un compas aussi pour le faire ensuite une fois qu'on a ça son corps va partir ici là de chaque côté et c'est un corps un peu en forme de toupie ici on part sur une ligne concave vers le haut donc comme ça pour faire sa petite jupette on lui fait sa couche donc juste en dessous la jupette donc une petite couche en dessous la couche on aura ces deux petits bottes chaussures comme ceux ci ici de chaque côté on peut faire ses mains alors ses mains qu'on va faire on va faire comme ça simplement plié vers l'intérieur et ensuite on aura ses dates alors c'est à ces trois ça va être la succession de trois petites boules commence la première entre le croisement ici du visage et du champignon comme ça première boule la deuxième boule un peu plus petite que la première voilà et la troisième plus grosse encore que la première là on part vraiment sur deux grosses après on peut placer nos yeux alors les yeux ça va être extrêmement simple voilà on part ici de chaque côté de la ligne verticale sur deux yeux comme ça avec deux reflets du même côté et on colorie les pupilles un peu comme ça et juste en dessous ici au tiers inférieur on aura sa bouche et on part sur une bouche classique un peu comme ça ce qu'on peut rajouter aussi c'est une petite veste qu'elle a ici de chaque côté simplement et enfin une petite bandelette ici voilà ça suffit pour le croquis ou crayon peut déjà passer à l'ancrage pour l'ancrage on va utiliser un feutre noir sakura 00 45 mm je joue à la fois j'en ai hâte 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 Merci. 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 Alors une fois qu'on a ça, on vient poursuivre l'ancrage avec un feutre un peu plus épais. On va améliorer tout ça, on va améliorer les courbures et tout parce que bon là c'est pas... ... 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